Le chocolat est un ennemi et fuir devant son ennemi, c'est lâche. Bonjour ! Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 11 décembre et une nouvelle journée commence. Alors je vous propose que nous laissions l'Esprit-Saint la conduire. Sans transition, Marthe, quel est le défi pour aujourd'hui ? Nouvelle journée, nouvelle enveloppe, le 11. Oui. Aujourd'hui, se priver d'un aliment que tu apprécies particulièrement, café, dessert, fromage, etc. pour apprendre le sain détachement. Mes petites cacahuètes ! Eh bien frères et sœurs, une journée vraiment dans la joie que nous allons vivre tous ensemble. Vous allez voir que c'est si important de savoir être détaché de la nourriture. Et pour cela, nous allons écouter Sœur Emmanuelle. Alors on ne la présente plus, mais je vais quand même vous la présenter très rapidement. C'est une religieuse des Béatitudes qui vit à Medjugorje depuis 1989. Elle voyage dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Sœur Emmanuelle, nous vous écoutons. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, bonjour à tous. Alors je suis Sœur Emmanuelle de la Comité des Béatitudes. Je suis rentrée dans cette belle communauté en 1976, donc ça fait belleurette. Et beaucoup d'entre vous n'étaient même pas nés. Et j'ai été invitée donc à participer avec joie à votre parcours de l'Avent. Alors le défi du jour, c'est la gourmandise, donc le besoin de manger un peu trop, de choisir toujours des choses qu'on aime bien. La gourmandise, de penser plus à son ventre qu'au reste, voilà. La gourmandise, donc vous le savez, ça fait partie des péchés capitaux. On aura donc les sept péchés capitaux durant ce parcours de l'Avent. Alors le thème, disons le défi, c'est on va essayer de jeûner de gourmandise. Et donc on va essayer, en tout cas aujourd'hui, de se priver d'un aliment qu'on aime beaucoup, qu'on préfère. Et alors je devine que chez vous c'est le chocolat, je me trompe. À moins que ce soit le café, à moins que ce soit le homard à l'américaine, à moins que ce soit un bon Bordeaux, un bon Bourgogne, un bon vin, quelque chose qu'on en rajoute, un bon champagne évidemment, voilà, pourquoi pas. Et donc on va quelquefois piquer dans le frigidaire, on va à la cave, on se prend des petites cartouches comme ça, droite à gauche, pour s'enfiler des petits bonbons, des petits chocolats, des petites choses comme ça. Alors la gourmandise, vous le savez très bien, ça nous rend triste. La gourmandise nous rend même à la limite dépressifs. Parce que quand on a un peu trop mangé, c'est quelque chose qu'on aime bien, d'abord on grossit, c'est jamais tellement bien de grossir, on grossit. Et puis une fois que le plaisir de manger est passé, on a toutes les mauvaises conséquences, on n'a plus le plaisir. Donc c'est toujours très très décevant. Et puis c'est un dommage pour le corps en même temps que pour le cœur, et en même temps que pour l'esprit, que pour l'âme. Maintenant je vais te poser une question. Je suis sûre que tu aimerais voir des miracles dans ta vie. Je ne me trompe pas, des vrais miracles. Et bien sache qu'il y a plein de miracles qui sont suspendus au-dessus de ta tête, et qui sont prêts à tomber. Qui sont prêts à descendre, à t'envahir et à vivre dans ta vie. Et la Vierge a souvent dit, chers enfants, vous verrez des miracles dans vos vies. Alors la clé pour avoir les miracles, je vais te la donner. D'ailleurs elle ne vient pas de moi mais du ciel, et tu la connais déjà. La clé c'est bien sûr la prière. On obtient tellement de choses par la prière. Mais n'oublie pas que la prière a un jumeau. Ah oui, la prière a un jumeau. Et plus la prière s'unit à son jumeau, et plus son jumeau s'unit à la prière, alors là le ciel ne résiste pas, tu le fais craquer. Et les miracles tombent. Et bien ce jumeau, tu l'as deviné, c'est le jeûne. Le jeûne bien sûr avec le cœur. Le jeûne pour plaire à Dieu, pour être plus libre. Tu veux la liberté du cœur. Tu verras que le jeûne te donne la joie de la liberté du cœur. Contrairement à la gourmandise qui te rend triste. Sache que la Sainte Vierge a donné un très beau message qui va t'intéresser. Chers enfants, seulement par la prière et le jeûne, pouvons-nous empêcher les guerres, arrêter les guerres et suspendre les lois naturelles, type tremblements de terre, inondations, volcans, incendies. Alors je vais te poser une question. Pourquoi se priver d'un tel moyen que la Sainte Vierge nous a donné ? Avec le jeûne. Alors il faut que tu saches que Satan, qui veut ta destruction, ce n'est pas un secret pour toi ni pour moi, Satan déteste qu'on jeûne. Et ce n'est pas pour rien. Parce qu'il sait très bien que le jeûne lie à la prière avec le cœur. Il est vaincu, regarde ce que Jésus a dit. Cette espèce-là, en parlant évidemment des démons les plus virulents, tels qu'on les a aujourd'hui, il faut bien le dire, eh bien cette espèce-là ne se chasse que par le jeûne et la prière. C'est clair, c'est Jésus qui parle. Voilà, Jésus nous invite au jeûne et à la prière, comme sa mère Marie. Alors tu vois, tu as le choix aujourd'hui, choisir la parole qui va te rendre libre, qui va te donner la vie, peut-être qui va te faire maigrir un petit peu, il faut bien le dire. Et tout ça pour résister, tout simplement, un morceau de chocolat, un verre de vin, un morceau de quelque chose qui te plaît, ça vaut la peine quand même. Alors, ce qu'il y a de beau pendant l'Avent, tu vois, c'est que tu vas faire un sacrifice sur un aliment qui te plaît, qui t'attire, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas mettre ton sacrifice dans le petit berceau de Jésus, dans cette petite mangeoire où il fait froid, ça sent mauvais, c'est poussiéreux, il y a de la bave d'animaux, c'est pas très bien préparé pour un petit nouveau-né. Qu'est-ce que va faire ton petit sacrifice de gourmandise ? Eh bien, tu vas mettre un petit tissu bien chaud, une petite brindille bien sympathique, un petit souffle chaud qui va réchauffer l'enfant Jésus, ça vaut quand même la peine. Et puis surtout que quand tu seras au ciel, il s'en souviendra. Alors, aujourd'hui, n'oublie pas, prive-toi de quelque chose que tu aimes bien, mais avec le cœur, par amour de Marie, par amour de Jésus, et puis tu verras que tu seras beaucoup plus libre, ça vaut la peine, non ? Alors, à demain, pour un nouveau combat dans ce parcours de l'Avent, pour combler de joie l'enfant Jésus et sa mère, et puis surtout, pour que tu deviennes libre. Merci, sœur Emmanuelle. Et maintenant, nous allons écouter la réponse à la question d'hier. Catherine ? Oui, alors, d'où nous vient la tradition du calendrier de l'Avent ? Eh bien, ça nous vient d'Allemagne. Merci aux Allemands. Et bravo à l'heureux gagnant qui a remporté le cadeau d'hier. Et maintenant, la question du jour. Les mages venus adorer Jésus ont été nommés par la tradition populaire Athos, Portos et Aramis, Ispare, Madior et Adélazare, ou Gaspard, Melchior et Balthazar. Ah ah, question pas facile, hein ? Alors, Emeline, est-ce que tu peux nous dire maintenant comment répondre à cette question et quel est le cadeau à gagner ? Merci Catherine pour cette nouvelle question. Comme chaque jour, pour répondre à la question du jour et participer au jeu concours, rendez-vous uniquement sur notre site internet. Aujourd'hui, si vous répondez correctement à la question et que vous êtes tiré au sort, vous pourrez remporter un lot offert généreusement par les éditions des Béatitudes. Il comporte trois livres de sœur Emmanuelle Maillard qui est intervenu aujourd'hui. Il s'agit de délivrance et guérison par le jeûne, ensuite l'enfant caché de Medjugorje et enfin, scandaleuse miséricorde. De quoi faire ? Le plein de force et d'espérance en ces jours. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir le site internet des éditions des Béatitudes. Merci Emeline ! Eh bien, nous allons maintenant nous quitter. Bon courage pour le défi à réaliser. Nous allons maintenant être libres vis-à-vis de l'alimentation par la grâce de Dieu. Je vous souhaite une excellente journée et à demain ! À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada